L'amour est dans le pré. Pourquoi Karine Lemarchand a alerté Roméo sur son ex-compagne ? Ce lundi 28 août était diffusé le deuxième épisode de la nouvelle saison de l'iconique L'amour est dans le pré sur M6. Auprès de Télé 2 semaines, Karine Lemarchand a révélé avoir mis en garde Roméo, un candidat de 46 ans, contre une ancienne relation. Rien ne se passe jamais comme prévu dans l'amour et dans le pré. Des coups de foudre qui s'éteignent aussi soudainement, des prétendantes qui repartent en pleurs ou des candidats qui changent des vices, il y en a chaque saison à la pelle. Mais l'animatrice Karine Lemarchand, bien connue des téléspectateurs pour son empathie, a dévoilé ce lundi 28 août un autre fléau qui perturbe l'émission. Les ex-partenaires qui reviennent après le tournage des portraits Ainsi, cette année, la nouvelle saison a débuté avec 13 agriculteurs au lieu des 14 initialement annoncés, puisque Baptiste a abandonné en cours de route, sans même lire les courriers qui lui avaient été adressés. La raison, ils s'étaient réconciliés avec une ex-partenaire. Ce fait a poussé Karine Lemarchand à aborder le sujet délicat des relations passées. Personnellement, je suis énervée. On investit beaucoup de temps, d'énergie, de sous. Quelque part, ils ont pris la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu trouver l'amour à leur place à tel déploré. Selon elle, le fait de passer à la télévision augmente l'attrait des participants, surtout chez leurs ex-compagnes. Ce phénomène, elle l'a très bien constaté au cours des dernières saisons. C'est un challenge en termes d'égo que de faire arrêter l'aventure à un agriculteur. Ce qu'il s'est passé, ça doit faire la cinquième ou la sixième fois que ça arrive. Je leur dis toujours de faire attention ou par exemple. Les ex-compagnes à l'affût. Il faut dire que Karine Lemarchand est toujours très proche des agriculteurs, au point d'avoir assisté à plusieurs mariages. Ainsi, dès le tournage des portraits, elle est déjà là pour conseiller les participants, et c'est bien ce qu'elle a fait pour Roméo. C'est arrivé à Roméo. Je l'ai alerté sur son ex-compagne. Et j'avais raison. A confié l'animatrice à télé deux semaines. Le producteur de fourrage en Auvergne-Rhône-Alpes en a dit plus sur ce qu'il s'est passé. Oui, c'est vrai. Karine a dit que c'était une relation toxique, alors j'ai coupé court. Et elle n'est pas revenue en courant, heureusement. Et elle avait complètement raison. Elle a une bonne influence, a-t-il assuré, reconnaissant. De toute façon, quand tu casses un bol, et que tu le recolles, on voit toujours les fissures, a-t-il ajouté avec philosophie. Visiblement, Karine le marchand a un rôle encore plus important que ce que les téléspectateurs peuvent imaginer dans l'émission. Chaque année, on a une histoire comme ça, chaque année, ça ne marche pas. Les histoires finissent toujours par se terminer. Chaque année, on le dit, on les prévient dès les portraits, on leur dit que des ex vont les rappeler. Conclu-t-elle. Chaque année, on le dit, 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 on le dit. Chaque année, on le dit, 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 on